... Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Saint-Nazaire. Vous connaissez la région, mais vous connaissez très peu la soucoupe, qui est un merveilleux palais des sports, où la gym s'est installée aujourd'hui pour un grand show. Et lorsqu'on dit grand show, lorsqu'on parle des championnats de France, on a toujours tendance à mésestimer un peu la valeur de la gymnastique française. Eh bien, soyez rassurés, vous allez voir peut-être aujourd'hui des premières mondiales, premières mondiales, avec notamment une petite gymnaste marseillaise qui s'appelle Mlle Théza. Mlle Théza, le plus haut niveau mondial, effectivement. Vous pourrez apprécier tout à l'heure à la poutre, aussi au saut de cheval, avec des nouveautés, notamment Mlle Popa, une Roumaine présente ici au championnat de France, mais qui s'entraîne en France depuis déjà bien longtemps. Et également du côté masculin, avec Éric Poujade ou Karbanenko. Éric Poujade, qu'on ne présente plus, vice-champion du monde, et Karbanenko, russe, qui est en France. Champion de Russie, et nous avons beaucoup de chance, puisque nous avons en direct, tout de suite, la championne de France au saut de cheval. Vous allez la découvrir, vous la connaissez peut-être, parce qu'elle a été brillante au dernier championnat du monde. Voici donc Laetitia Béguet pour son deuxième saut, et ça va être sûrement une petite merveille. Laetitia Béguet, qui a 15 ans, et qui va s'élancer maintenant pour son saut, superbe, et elle prend une option pour la médaille d'or dans cette spécialité. Mais le concours n'est pas terminé, car il y aura tout à l'heure l'orgélie, autre concurrente de très grande valeur. Nous allons retrouver Laetitia Béguet sur ce Yurchenko, avec une élévation dans l'espace superbe. Et Michel Boutard, je pense que nous avons déjà une impression intéressante de la qualité de la gymnastique féminine qui sera présentée cet après-midi. Voilà, superbe son, on voit ici la deuxième phase, partant du demi-tour. Au sol, se présente Steve Geria, en type. Steve Geria, petit gymnaste, bondissant, excellent spécialiste au sol. Vous voyez ici, une première mondiale aussi, deux tendues enchaînées avec double avant, malheureusement une mauvaise réception, vous avez pu l'observer. Voilà, deuxième série acrobatique, double tendue. Steve Geria, qui a des qualités acrobatiques assez exceptionnelles, compte tenu de son gabarit. Voilà, une position en planche latérale, stabilisée. Ça permet aux gymnastes de le récupérer, mais également c'est imposé dans le code de pointage. Et il termine très fort en double tendue. Voilà, on revoit cette première diagonale impressionnante, deux tendues en avant, enchaînées, et le double avant, malheureusement, cette chute. C'est un exercice très, très, très difficile. Et tout à l'heure, au sol, nous allons découvrir Dimitri Karbenenko, juste dans cinq minutes, même pas. Le temps d'apprécier maintenant, Ludivine Furnon. Furnon, une nouvelle qui nous vient de s'agir, le centre national de Marseille. Petit gabarit, mais très tonique. Et vous allez voir qu'à 15 ans, et bien la petite Ludivine Furnon, vice-championne de France de National 2, peut s'intégrer dans cette finale, avec la possibilité d'une médaille. Il faudra pour cela battre, bien évidemment, Laetitia Béguet, Elvire Teza, et Laure Géli, qui va terminer le concours. Voilà, même sauf par renverse en arrière, Yorchenko, on voit ici le flip dans la première phase, et le tendu demi-tour dans la deuxième phase. Très fine, cette Ludivine Furnon, qui n'a pas encore intégré l'équipe de France, mais qui demeurerait, en tout cas, une possible remplaçante. Et l'homme dont je vous parlais, le voici, l'homme au bras extrêmement puissant, c'est Dimitri Carbanenko, vainqueur de la Coupe d'Europe, champion de Russie, marié à une française, et qui est venu ici, démontrer sa grande qualité gymnique. Vous allez l'apprécier. Voilà, double tendu avec une vrille complète dans le deuxième salto. Voilà, la série de tempo, et la série de vrilles, il est enchaîné. Grande classe, grande classe, Dimitri Carbanenko, qui a été deuxième avec l'équipe de Russie au championnat du monde, à Dortmund, et qui vient rehausser la valeur de ce championnat de France masculin, avec, vous savez déjà, Patrice Casimir et Eric Poujade, qui sont de niveau mondial. Carbanenko dans la spécialité, et les barres parallèles, mais au sol, il nous démontre qu'il maîtrise complètement cette minute 35 d'acrobatie, avec beaucoup d'élégance, et de tonus. Vous voyez la maîtrise, parfaite pile chute, dans cette acrobatie terminale. Le public, un public de connaisseurs, aujourd'hui à Saint-Nazaire, apprécie, bien évidemment, l'évolution de Carbanenko, ascensionnelle. Regardez la superbe entrée, on voit bien le décomposer sur le ralenti, le double tendu et la vrille. Et on a senti aussi, mon cher Michel Boutard, la fragilité des chevilles de Carbanenko, qui n'est, qui est à peu près normale, mais lorsqu'il se réceptionne, vous voyez comment ça se fragilise un petit peu. Voilà. Le beau visage de l'orgélie, qui enchaîne en finale du saut de cheval. L'orgélie, qui fait partie de cette brillante équipe de France, qui a terminé septième au championnat du monde par équipe. C'est une grosse, grosse performance de la part de l'équipe féminine. Et c'est vrai que si elle vit un peu dans l'ombre de Laetitia Béguet et de Elodie Lussac, à qui nous transmettons un salut amical, et dont on sait qu'elle va reprendre la compétition dans deux, trois mois, et bien Elodie Lussac doit regarder ces championnats de France avec beaucoup d'intérêt puisqu'elle s'entraîne avec ses jeunes filles. L'orgélie, par exemple. Et l'entraîneur Mao, chinois, qui est venu à Marseille il y a quelques années, a porté son savoir et la réussite a été totale, on peut le dire, puisque de Elodie Lussac à l'orgélie, en passant par Laetitia Béguet et Elvire Théza, la dernière petite merveille du centre de Saint-Ginier, et bien toutes ces jeunes filles ont appris à évoluer au mot du chinois, au... Oui, un petit peu, selon la méthode, mais adapté à notre contexte social français. Un nouveau venu, Michael Laurent. Voilà, un jeune gymnaste plein d'avenir. Voilà, ici Vrie et Mie, percuté, salto avant tendu. C'est un jeune qui vient de sortir du secteur junior, qui fait ses armes ici et est intégré pour la première fois dans une finale nationale en vue d'intégrer l'équipe de France dans le futur cycle olympique. Voilà, combinaison de cercles Thomas à l'équilibre avec des valses. Voilà, encore une oeuvrée en avant. Et voilà, pour terminer, encore une oeuvrée en l'hypercuté, salto avant tendu. Autant dire que c'est un spécialiste des séries vers l'avant, vous avez pu le constater. Voilà, version ralentie, série avance, saut de mince, salto avant tendu. C'est parfait, salto avant tendu enchaîné et troisième salto avant tendu. un petit plan général de la salle qui nous permet d'apprécier les installations. Et nous sommes en compagnie de la championne de France de saut, c'est-à-dire Laetitia Béguet. Alors Laetitia Béguet, je pense qu'on va revoir le meilleur de tes sauts. Comment as-tu préparé cette évolution ? Est-ce que tu as changé quelque chose depuis quelque temps ? Oui, j'ai un nouveau saut qui part sur 10 maintenant pour le concours général et j'ai un autre nouveau saut et j'ai un autre nouveau saut pour les finales par agré. pour rentrer dans l'équipe de France, mais les Jeux d'Al-Tanta arrivent. Comment tu vois les choses ? On va essayer de travailler, tout le monde, toute l'équipe, pour essayer de qualifier l'équipe pour les Géo. Pour les Géo, ce sera au Championnat du Monde au Japon. Oui. Est-ce que tu veux dire un petit bonjour à Elodie Lussac ? Oui, un plaisir. Bonjour, Elodie. Rétois-toi vite. Que tu lui as dit ? Rétois-toi vite. Oui, parce qu'elle manque, hein ? Oui. Bien, on te retrouve tout à l'heure. Alors, il paraît qu'à la poutre, tu nous réserves quelque chose de beau ? Oui, je fais le même programme qu'au Championnat de France. Oui, mais avec une petite nouveauté, non ? Non, pas pour l'instant. Et au sol ? Oui. On va finir avec toi, au sol, ça va être étonnant. Merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Voilà, on retrouve Michel Boutard maintenant. Oui, on revoit le ralenti encore de Laetitia Beguet sur son saut de cheval, celui-même qui lui a permis d'être Championne de France à cet agré. à plan fixe sur l'orgélie avec l'annonce de sa note au saut de cheval 7,95, qui est victime d'une chute. Et on va s'intéresser à l'échauffement du cheval d'Arzon parce que c'est un moment attendu pour nous, Français, puisque même si on est au Championnat de France, eh bien, on va savoir si Eric Poujade a changé ses combinaisons. Et c'est important parce qu'il va avoir à rencontrer notamment Patrice Casimir que vous voyez ici tout vêtu de jaune, le réunionnais d'Antibes qui a été l'un des grands spécialistes des chevals d'Arzon. Donc Sébastien Taillac, Michael Laurent, Patrice Casimir, Sébastien Tarigade, Bernard Pelard et Eric Poujade, six finalistes pour un titre. Et c'est vrai que Poujade bénéficie de préjugés favorables puisqu'il est vice-champion d'Europe et vice-champion du monde. En revanche, on peut s'attendre à une performance de Casimir s'il arrive à terminer son mouvement puisqu'il nous a souvent habitués à craquer à 15 secondes de la fin. C'était notamment le cas à Dortmund. Donc on va voir si Casimir a maintenant toute la tension qu'il faut. Et là, celui-ci, il faudra le surveiller également, c'est Sébastien Tarigade, très élégant comme gymnaste. Une école française au cheval d'Arzon, on peut le dire véritablement. Eric Poujade a les mêmes difficultés au championnat de France pour gagner ce titre, je dirais, qu'au championnat d'Europe ou au championnat du monde, quasiment. Nous avons les meilleurs gymnastes. Ça, c'est exceptionnel, il faut le noter, le remarquer. Des gymnastes qui partent sur des notes de départ très élevées, leur permettant d'avoir de réelles prétentions de médailles. Eric Poujade à l'échauffement, c'est toujours important de voir comment évolue un athlète à quelques minutes de ces 45 secondes d'exécution qui sont 45 secondes de vérité où il ne faut pas flancher, il ne faut pas relâcher son attention. Et voyez que ce changement de faire cette progression sur le cheval d'Arson, sur l'agré, est très, très difficile. Michel Boutard, vous qui avez été médaillé au championnat d'Europe, vous n'avez pas de contredire, voici Casimir maintenant. Et c'est important de montrer aux téléspectateurs comment les athlètes se préparent avant leur numéro qu'ils doivent bien réaliser. Vous voyez ces changements de main, tout se fait à une vitesse inouïe et c'est vrai qu'on aura l'occasion de voir tout cela dans quelques secondes puisque la finale va débuter. On va peut-être jeter un regard sur les bars asymétriques également. C'est un spectacle très varié, la gymnastique, avec les risques permanents dans ces appareils où il faut délâcher de barres. C'est le cas aux bars asymétriques notamment. Et on peut dire que toutes ces athlètes se sont préparées 50 fois, 100 fois sur le même mouvement. Mais au moment de la finale, il faut réaliser le mouvement complet sans interruption, sans hésitation et en prenant tous les risques possibles. Le premier candidat au cheval d'Arzon est un garçon que l'on connaît bien, qu'on a vu au championnat de France, à Coubertin, Sébastien Taillac, formé au centre national d'Antibes. Voilà une révélation parmi les jeunes gymnastes effectivement qui a intégré parfaitement cette équipe de France maintenant. Une combinaison de cercles sur un arçon. Un transport vers l'avant. Travaille en bout. Il traverse maintenant complètement le cheval en long. Ce qu'on appelle le transport Maguiar. un passage en ciseaux imposé par le coq de pointage. Ça coupe un petit peu le rythme du mouvement mais c'est nécessaire. Et la sortie à l'équilibre pour Sébastien. Voilà, c'était pour démarrer cette finale du championnat de France aux Arçons. Sébastien a donné le ton. Il a réussi. Ça va encourager sans nul doute ses petits camarades. Oui, la forme du cercle légèrement cassée. Là, c'est une petite faute technique. Voilà, transport Maguiar vers l'avant. On peut constater l'importance des appuis. À chaque fois, le gymnaste va chercher très vite son cheval pour pouvoir enchaîner les mouvements. Petite faute de jambes sur les ciseaux. On verra un petit peu mieux tout à l'heure. La combinaison sur l'Arçon on double le cercle avant de monter jusqu'à l'équilibre pour terminer son exercice. Au bar asymétrique Ludivine Furnon de Nîmes mais qui s'entraîne à la Madeleine non, à Marseille. Alors, on rejoint sur cet agré la technique de la barre fixe chez les garçons. Vous avez vu un premier lâcher de barre par renversement de demi-tour le Ginger. Ici, alternance du travail de la barre supérieure vers la barre inférieure et maintenant l'inverse. Établissement l'équilibre grand tour soleil. Changement de face complet à l'équilibre. Grand tour soleil accélération, on prépare prendre une doute la sortie en double carpe étendue. Pas mal, pas mal. Ludivine Furnon qui donc appartient au club de Nîmes je vous l'ai dit mais qui est allée s'entraîner au centre national de Saint-Gigné en compagnie de Mao Hexuan. Elle a débuté la gymnastique en 92. Ça peut vous donner une idée de la progression de cette jeune fille dont on voit ici même le passage le plus important et la sortie en double salto tendu. Belle élévation, belle maîtrise, stabilité dans sa chute c'est important. Laurent et Mickaël au cheval d'Arsion. On va revoir à peu près les mêmes mais sur des appareils différents puisque ce sont les meilleurs de la coupe élite remportés hier soir par Patrice Casimir qui sont donc en finale aujourd'hui. On voit beaucoup de rythme ici dans le travail de Mickaël. Les ciseaux, je n'y reviens pas. On double, on triple les cercles sur l'Arsion et une sortie malheureusement manquée. Il aurait dû vous faire ici une petite valse mais il n'a malheureusement pas pu monter jusqu'à l'équilibre. Les bras ont fléchi, certainement pris par la fatigue du mouvement. Et puis une petite blessure au coude qui n'est pas à ignorer dans ce genre d'exercice puisque vous voyez que l'athlète est sur un appui un seul, c'est-à-dire un bras et qu'effectivement en fin de parcours et bien en poussant sur son bras droit, son bras gauche pardon, il a peut-être fléchi au dernier moment ce qui l'a empêché de réussir sa valse pour terminer son mouvement au cheval d'Arson et c'est dommage parce que la partie la plus intéressante avait été fort bien exécutée. Voyez comment c'est le bras gauche effectivement qui a fléchi au moment de l'extension. Alors maintenant un moment important puisque nous avons au parc asymétrique l'Édithia Péguet championne de France actuellement la plus performante au niveau mondial. Moment important car elle est très très forte à cet agrès et si elle n'a pas de nouveauté mondiale en tout cas elle a un mouvement très original. Regardez ce premier lâché en Marinic Salto avant parfaitement réussi la barre est bien reprise et l'enchaînement maîtrisé. Voilà changement de face grand tour dorsal comme les toutes meilleures chinoises ici deuxième lâché Jäger par Salto avant et avec beaucoup de rythme et là le moment le plus attendu c'est la préparation à la sortie avec ses trois tours et bien enlevé bien enlevé Salto arrière pour regrouper ce qu'on appelle communément l'Alpine Alpha 8 aussi Elle est contente la petite Laetitia Vous savez qu'elle a salué Louis Jussac Elle lui a envoyé un petit bonjour Voilà le ralenti le franchissement Marinic Voilà la jeune gymnaste est restée devant la barre après son salto avant carpe et elle a repris la barre entre les jambes ici le grand tour soleil technique parfaite Ah oui et puis regardez elle monte au premier étage des tribunes c'est ça c'est une élévation alors la réception est un petit peu risquée parce qu'elle est elle est réceptionnée on l'a vu sur la jambe droite et non pas sur les deux pieds en même temps mais elle a récupéré en souplesse cette mauvaise prise d'axe on la verra Laetitia tout à l'heure alors Patrice Casimir un gymnaste doué incontestablement très élégant un peu fragile comme le sont souvent les gymnastes d'outre-mer mais on ne peut pas avoir la qualité l'étincelance j'allais dire et tout ce que comporte forcément la dureté de l'entraînement qui provoque parfois des blessures et Casimir l'a été souvent mais là aujourd'hui il enlève parfaitement bien son corps au dessus du cheval dites-moi Michel Boutard Poujade a un client pour lui il a un très gros client de toute manière c'est sûr c'est un des mouvements si ce n'est le mouvement le plus difficile au monde tout comme Poujade ils sont très près l'un de l'autre vous voyez parfaite maîtrise là la fragilité psychologique et bien elle n'est pas intervenue il est chez lui il est en France peut-être que cela joue aussi en tout cas il a été jusqu'au bout il a parfaitement réussi son mouvement et la note sera très très proche du 10 ah vous me dites ça je dis cela elle sera très proche oui Pierre parce qu'il est parti sur une basse très haute il part sur une basse très haute son mouvement part sur la note de 10-30 même si la dixième au dessus de 10 ne compte pas vous voyez la technique elle est parfaite le bassin est parfaitement placé les jambes alignées avec le buste le rythme le changement des appuis et cette caméra judicieusement placée par Jean-Maurice Haug nous permet de voir le transfert de Casimir sur ce cheval d'Arson est dans des positions très très acrobatiques et surtout très risqué car c'est un agrès d'équilibre il faut le noter il est très redouté des gymnastes il faut tenir longtemps sans chuter et sans faute et bien là Casimir a caressé ce cheval avec ses jambes et l'a dominé complètement nous allons attendre la note elle devrait interdire dans peu de temps mais nos regards et nos caméras se tournent vers ce visage la belle Elvire Tessa réunionnaise mais qui s'entraîne à Marseille également alors observez l'originalité bientôt ici un premier lâcher très enlevé en Jäger et maintenant combinaison originale en soleil dorsal voyez elle part ici il nécessite une grande souplesse de l'articulation on remonte sur cette barre supérieure où la plus grosse partie du travail s'effectue changement de face encore grand tour dorsal accélération double avant beaucoup d'amplitude sur cette sortie et j'allais dire c'est meilleur que le Dichia Béguet je pense que c'est meilleur les juges apprécièrent c'est à eux de déterminer cela les combinaisons sont différentes étonnantes et l'une de 14 ans alors que 7,95 pour Michael Laurent mais c'est la note de Casimir qui nous intéresse on revient sur le ralenti tout de suite de Mademoiselle Tessa regardez ce passage original prise d'élan dorsal sur la barre grand soleil dorsal c'est très original c'est une façon plaisante et distinguée je dirais d'aller à la barre inférieure ça c'est de la précision et ce lâcher qui va intervenir maintenant avec sa sortie bien dominée bien maîtrisée c'est une sortie difficile car toutes les sorties sur les rotations avant sont difficiles à stabiliser moins de repères au sol cette combinaison avec soleil dorsal restera un des temps forts de cette finale aux asymétriques bien que d'autres concurrentes vont passer on va s'intéresser maintenant au cheval d'Arson à Sébastien Darigade de grande envergure de jambes ça lui permet de réussir des Thomas aïe 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 petite faute et oui ah là là ça allait trop vite on va le revoir tout à l'heure au ralenti mais ça allait trop vite il est parti à 100 à l'heure et il a été emporté par son élan sa fougue et pourtant c'était beau tout ce qu'il avait réalisé là c'est dommage on ne va pas essayer de l'excuser mais on va essayer de le comprendre en tout cas Sébastien qu'on a beaucoup de plaisir à revoir ici fait un retour attendu car depuis 6 mois il était un petit peu sur la touche blessé aux chevilles et c'est sa première grande compétition et après 3 jours de compétition vous savez 6 exercices imposés 6 exercices libres le 3ème jour est difficile sur le plan physique et Sébastien n'a peut-être pas encore repris toute cette condition nécessaire je dirais particulièrement aux arsans vous voyez ici on est sur les ciseaux on apprécie la ligne de jambe et de pointe on travaille en bout et la sortie à l'équilibre avec Val se complète c'est bien Sébastien il nous le faut pour l'équipe de France Sébastien Barillat c'est un des éléments importants pour que la qualification se joue favorablement au championnat du monde de Sabae au mois d'octobre et il va falloir réunir les meilleurs gymnastes français et qu'ils soient bien à tout niveau performants et il faut que les blessures s'effacent au cours de l'été la note de mademoiselle Laetitia Béguet attention au moins au moins 9,65 ah on ne l'a pas et bien on ne le saura pas alors on va la savoir alors que l'orgélie se présente une autre titulaire de l'équipe de France l'orgélie et qui va elle aussi faire un transfert de la barre inférieure à la barre supérieure voilà c'est une façon d'entrer toutes les gymnastes commencent par la barre inférieure c'est plus facile la combinaison complète en valse au-dessus de la barre le lâcher en l'ingueur salto avant demi-tour le franchissement dorsal les grands tours soleil et la sortie en double carte c'est pas mal pas mal évidemment on reste sur l'impression d'Elvire Teysa qui a réussi un mouvement que l'on verrait facilement au championnat du monde Laetitia Béguet à 9,750 je dis ça pour tous les gymnastes de France qui suivent cette retransmission et il y en a beaucoup et je dis ça aussi pour les téléspectateurs qui n'ont pas souvent l'habitude d'apprécier les performances de qualité donc Laetitia Béguet 9,750 mais j'ai l'impression qu'Elvire Teysa va obtenir plus qu'elle quant à l'orgélie bien son mouvement que l'on distille maintenant au ralenti mérite d'être regardé avec ce franchissement dorsal à l'écart que vous allez entreaperçu et ce ralenti qui prépare la sortie avec double salto carpe carpe le carpe c'est lorsque les jambes sont en fermeture en fermeture sur le buste alors le degré et l'angle je dirais dépend de la gymnaste en tout cas ici elle est très proche du salto tendu et elle aurait pu rappeler au monde nous le faire voici donc le meilleur gymnaste français au niveau mondial Eric Poujade deuxième des championnats du monde à Brisbane en Australie et deuxième des championnats d'Europe a un poil de la médaille d'or mais on sait que Poujade prépare un nouveau exercice un nouvel exercice au cheval d'arçon c'est celui-ci et Michel Boutard je pense que vous avez déjà entreaperçu une petite faute pas tout à fait encore c'est pas ce qu'on appelle des fautes la technique elle est très bonne elle sera encore affinée on voit un léger cassé du bassin par moments mais enfin là c'est pour être très critique en tout cas sa combinaison très riche très difficile a été augmentée particulièrement dans la phase finale de son mouvement pour pouvoir décrocher cette médaille d'or qui l'attend vous voyez et là il a pris son rythme de croisière le mouvement est très long le plus long mouvement du monde voilà Eric Poujade qui nous a fait une excellente prestation ah oui il met au point il est encore en phase de réglage alors vous voyez là il n'explose pas il est encore concentré il reste sur le mouvement qu'il a dans la tête il se décontractera un petit peu plus tard ah il va venir nous expliquer tout ça j'espère qu'il va remporter cette finale je pense que oui parce que Casimir et Poujade serrés à quelques centièmes les juges feront la différence car ils ont une note de départ quasiment identique vous voyez la combinaison en transport dorsal Thomas la boucle complète en Thomas c'est à dire le cercle avec les jambes écartées en bout deux cheval voilà dès lors voilà lorsqu'on arrive sur la phase finale ici lorsqu'Eric aura parfaitement la condition physique c'est à dire d'ici quelques mois avant les championnats du monde il nous fera une finale à l'équilibre ici normalement vous voyez elle est un petit peu basse et il y mettra une valse complète encore certainement pour laisser une impression je dirais divine alors je vais vous donner une information Michel Boutard 9.60 pour Patrice Casimir donc a priori l'orgélie 9.45 et a priori et bien la finale du cheval d'Archon de ces championnats de France va être emportée par notre Eric Poujade et Soline Brusque se prépare aux bars asymétriques Soline Brusque que l'on découvre elle vient de Brive on a un grand tour en lune un franchissement dans la salle Kachoff manqué vous avez pu le voir la présence de l'entraîneur derrière est indispensable pour éviter que la jeune fille ne touche la barre dans le dos et ne se blesse alors vous voyez on ne sait pas si c'est l'émotion du dire à la déception au choc un peu brutal sur le tapis non elle repart bon c'est difficile aussi pour cette jeune fille qui fait une entrée inattendue en finale c'est la première fois qu'elle se retrouve à un tel niveau avec ses petites collègues et voilà double quartet c'est une bonne entrée en tout cas pour elle mais il n'y a aucun doute que ceci contribuera à la guérir et à lui donner du métier le prochain coup ce sera un petit peu mieux on revoit ce ralenti ici le grand tour en lune le changement de face par Valls le franchement ça il était très enlevé il manquait un petit peu de bascule faute technique vous voyez l'entraîneur la repousse pour qu'elle ne n'attrape pas la barre dans le dos double carpe et légèrement groupé dans le deuxième tour voilà je pense qu'on va retrouver Eric Poujade avec Pierre Fulat qui va pouvoir nous commenter son mouvement et donner ses impressions et puis vous donner une importante nouvelle c'est à dire que Eric Poujade ne sera pas seul champion de France aujourd'hui puisqu'il va devoir partager avec Patrice Casimir 9,60 tous les deux alors ce que je vous propose c'est de voir d'abord le mouvement de Casimir qui a été très élégant si Jean-Maurice Sock peut nous le montrer donc Casimir au cheval d'Arson c'est un mouvement que vous aimez beaucoup c'est un mouvement que j'ai changé depuis les championnats d'Europe et maintenant ça me plaît bien je passe souvent l'entraînement en compétition ça commence à marcher donc ça me plaît bien bien alors ce qui est étonnant c'est que en France vous êtes très bon et à l'étranger vous relâchez parfois votre mouvement à quelques secondes de la fin parfois c'est un déséquilibre que j'arrive plus à contrôler à plus rattraper donc je suis obligé de tomber je ne peux plus rattraper l'élément et faire perdre de déséquilibre alors aujourd'hui vous avez survolé l'appareil sans commettre de faute de grossière faute on peut le dire il y a une perfection dans la ligne de jambe et j'ai l'impression que vous avez pris confiance sur cet appareil vous pouvez prétendre maintenant à disputer une finale européenne ou mondiale je commence à falloir qu'ils pensaient à rivaliser avec les européens les internationaux comme les chinois les russes il faudrait penser à pouvoir les battre maintenant avec le mouvement ça tient la route et il faut le faire parfait on va vous voir aux internationaux de France de Bercy pour l'instant j'ai pris une bonne option en faisant ex aequo avec Eric Poujad c'est ce que j'allais vous dire et donc il me reste encore les anneaux et les barres parallèles à comment dire à concret conquétiser encore d'accord alors maintenant on va s'intéresser au vice-champion d'Europe vice-champion du monde qui n'est champion de France et qui est obligé de partager les honneurs avec Casimir Eric Poujad alors j'ai l'impression que ce nouveau mouvement vous l'étraînez un peu mais vous n'êtes pas certain non je ne suis pas encore tout à fait certain j'ai un petit mal physique encore à régler puisque bon j'ai une période assez difficile de septembre à décembre où j'ai du mal à m'entraîner là maintenant je crois que je suis sur le bon chemin il ne me reste qu'un jour pour régler le mouvement pour Bercy je pense que je suis sur la bonne voie mais mon objectif principal reste Sabahé donc la préparation va être longue et il faut que ce soit en montant et non pas être très fort maintenant pour avoir des problèmes physiques et être fatigué en arrivant à Sabahé en octobre donc ça doit progresser je dois arriver à être au top pour octobre alors vous n'êtes pas surpris aujourd'hui de partager ce titre de champion de France alors que vous êtes l'un des meilleurs du monde est-ce que ça prouve que la gymnastique française évolue dans votre sillage ? elle évolue elle évolue je crois qu'elle évolue très vite il faut que je fasse très attention mais je suis très content pour Patrice car ça fait tout de même 5 ans qu'on ne veut pas laisser le titre à quelqu'un d'autre aux arçons donc on y arrive mais je suis content aujourd'hui puisque c'est la première fois ça fait 5 ans qu'on parle qu'on voulait être tous les deux médaille d'or aux arçons on a réussi on en est très fiers et je suis très content bon qu'est-ce qui a changé depuis quelques temps dans votre vie d'athlète de haut niveau ? beaucoup de sollicitations surtout dans cette période de septembre à décembre ça a été assez difficile à gérer je pense que maintenant je suis reparti sur une bonne voie je travaille mieux depuis janvier mais c'est pas encore suffisant pour être au top maintenant il faut que je continue je crois sur cette voie et arriver à me motiver de plus en plus car mes camarades comme on l'a vu sur ces compétitions commencent à venir m'embêter un petit peu et je crois qu'il va falloir que je progresse encore un petit peu pour reprendre un peu ma place et puis aujourd'hui il y a Dimitri Karvalenko qui est là aussi pour démontrer que la rivalité entre un champion de Russie et un champion de France est quand même intéressante donc on va attendre la barre fixe ça va être un grand spectacle je pense que ça va être un grand spectacle malheureusement hier j'ai craqué en barre fixe physiquement donc je n'y serai pas je suis déçu mais je promets au public français d'être présent à Bercy en barre fixe car j'ai un mouvement je pense où je peux arriver maintenant à rentrer dans des finales internationales comme les cheveux d'Europe et les cheveux du monde voilà et bien on vous retrouve donc aux autres finales Patrice Casinic et Éric Poujade et puis je laisse à Michel Boutard le soin de nous montrer l'échauffement des prochaines épreuves qui se préparent oui et bien déjà merci à Éric pour ce longue interview on va lui permettre maintenant de s'échauffer quand même tranquillement puisque c'est lui qui va démarrer la finale au saut de cheval alors qu'il récupère de son mouvement aux arçons qu'il récupère de l'interview avec Pierre et qu'il s'échauffe tranquillement pour essayer ici aussi de nous attraper une médaille c'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter voilà Patrice heureux d'avoir partagé le titre aux arçons s'échauffe maintenant aux anneaux aux anneaux le seul agré mobile de la gymnastique qu'il faut maîtriser par une parfaite technique je dirais au niveau des balancés et aussi le seul agré qui permet véritablement l'expression de la force en tout cas celle qui est visible pour le téléspectateur et le spectateur vous voyez les grands tours en avant en arrière voilà c'est une préparation décontractée juste pour s'échauffer les épaules et le dos Thierry Hems qui a fini lui son échauffement au saut de cheval Thierry Hems qui est un spécialiste au sol et au saut de cheval quatrième des championnats d'Europe l'année dernière et pendant que nous discutions avec Eric Poujade et Patrice Casimir et bien les notes sont sorties au final des bandes asymétriques mon cher Michel je suis sûr que vous n'avez pas annoncé le résultat final et non je n'ai pas pu suivre puisque l'informatique n'arrive pas encore jusqu'à nous et bien je vais vous donner la bonne nouvelle pour les deux meilleures françaises Elvire Teza qui avait réussi tout de même un mouvement exceptionnel a obtenu 9,750 mais elle est ex écho avec Laetitia Péguet même note 9,750 il n'y aura donc pas de jalouse donc ex écho au cheval d'Arson et aux barres asymétriques Elvire Teza et Laetitia Péguet et Casimir et Eric Poujade voilà Arson barres asymétriques même combat peut-on dire mais aux anneaux mais aux anneaux je pense qu'il n'y aura pas d'ex écho parce que et bien je n'ai pas l'impression que Eric Poujade qui va aborder avec beaucoup de mérite la première finale voilà j'espère qu'il a eu le temps de se concentrer oui ah ça c'est un peu difficile pour profiter des interviews et immédiatement enchaîner avec une finale voilà sur ce premier saut je m'en veux un petit peu de l'avoir peut-être retardé dans sa préparation c'est vrai je suis un petit peu responsable mais accule pas Eric Poujade voilà un manque de concentration surtout à la réception de ce saut voilà le saut n'est pas terminé on l'a vu sur la phase ralentie on va le revoir encore regardez il est un petit peu trop écrasé sur le cheval ici il a du mal à la remontée pas suffisamment de bascule dans la deuxième phase les épaules sont en arrière et c'est la chute sur les fesses cela dit Michel Boutard il est bon parfois de montrer la grande difficulté de la gymnastique parce que si tous les mouvements étaient réussis à la perfection on pourrait se dire ce sont des professionnels ils travaillent sans filet et ils prennent les risques mais ils sont parfaitement bons et bien ce n'est pas le cas vous voyez même pour Eric Poujade un athlète de très très haut niveau mondial toute la difficulté est d'avoir une concentration extrême sur 15 secondes même pas la course d'élan l'impulsion l'élévation dans l'espace et la réception mieux voilà tout caravry alors un demi-tour en moins c'était plus facile pour lui cet exercice il le maîtrise mieux malheureusement la finale c'est l'addition des deux sauts et la moyenne qui est faite alors je ne sais pas ce que les autres concourants font en tout cas pour Eric ce sera dommageable mais c'est une bonne expérience aussi même si c'est un petit peu de la faute là des interviews qui permettent peu de temps c'est aussi une bonne expérience car dans le contexte médiatique actuel il faut que les gymnastes s'adaptent un petit peu également ça peut leur arriver même au championnat du monde ils ne sont pas toujours placés dans des conditions idéales et c'est là où on remarque je dirais les capacités et les qualités d'adaptation du gymnaste à l'environnement Thierry M celui-ci c'est un solide je peux vous le dire il n'a pas la ligne élégante de Eric Poujade c'est plutôt un tonic c'est un garçon qui aurait pu pratiquer d'autres disciplines de force comme l'haltérophilie ou la lutte mais il a du punch et il sait s'en servir très très bien il démontre ici toutes ses qualités à cet agrès Yurchenko vrit ennemi pour le terme technique on va voir la décomposition au ralenti il a le potentiel à cet agrès pour nous faire des finales européennes et mondiales également mais au saut de cheval tout se joue sur la chute on voyait l'impulsion et l'avril ennemi corps tendu dans le deuxième envol les marques que l'on voit sur le tapis sont des marques indiquant la distance ce sont des repères pour les juges pour bonifier le saut on bonifie l'élévation dans le deuxième envol et l'éloignement derrière le cheval vous voyez il franchit la deuxième barre ce qui lui apportera un petit dixième supplémentaire et du saut nous passons aux anneaux avec Patrice Casimir qui a eu le temps de se préparer pour cet exercice toujours difficile avec deux éléments mobiles c'est à dire ces deux anneaux c'est le seul appareil en gymnastique où il y a tout de suite de la force une planche longtemps tenue voilà impressionnant les épaules sont à hauteur des anneaux il est bien la partie des lampes bras tendus en arrière maintenant en avant voilà le homme à corps tendu bloqué à la croix de fer une bascule pour s'établir au-dessus équilibre par la planche black pour réfléchir la poussée en équilibre a été un peu et le double tendu avec une brille le public apprécie Patrice Casimir qui fait une entrée remarquée dans cette coupe nationale en remportant concours général d'une part et en s'imposant d'abord aux arçons avec Poujade à égalité et maintenant aux anneaux en plaçant une très très belle croix de fer en milieu de mouvement et avec une sortie bien enlevée lui aussi et j'allais dire qu'il apporte un peu de couleur sans jeu de mots à cette gymnastique en choisissant une tenue jaune qui me paraît séduisante à l'écran en tout cas pour la télévision ça ressort bien et c'est vrai c'est intéressant pour nous autre athlète à suivre Michael Richard de la Madeleine c'est un club du nord longtemps un des meilleurs clubs français avec Eric Coloco le club de la Madeleine mais il s'entraîne je crois à la Madeleine à la Madeleine à Berlin voilà Tsoukaravri fort tendu la chute est pile petite instabilité qu'il essaye de récupérer avec les bras Lucas Thierry Richard aussi bon spécialiste au saut de cheval voyez un gabarit très athlétique très grand environ 1m80 c'est grand pour un gymnaste Eric Poujade a obtenu 8.85 au saut en raison de sa chute lors du premier saut la moyenne est tombée 8.85 mais c'est pas sa spécialité en revanche Michael Richard peut obtenir une belle accessite dans cette spécialité oui puisque la chute est pile même s'il y a un petit peu de balance et de bras il faut expliquer aux téléspectateurs qu'aujourd'hui nous ne voyons que le premier saut à l'écran et le titre sera délivré sur la moyenne des deux sauts mais ça nous permet de présenter un petit peu tous les agrès et notamment les anneaux en alternance moi j'aime les anneaux aussi alors Nicolas Frédéric son club il est grenoblois mais il s'entraîne au centre national d'Antibes gymnaste discret qui ne fait pas de bruit on parle peu de lui mais c'est un laborieux il travaille beaucoup il est présent et il a été un élément essentiel de l'équipe de France des championnats du monde à Dortmund ici vous voyez originalité double salto dans les anneaux là il y a un fléchissement des bras au niveau de l'équilibre c'est dommage petite faute il a voulu doubler il était mal parti l'équilibre de départ a été mal maîtrisé là il a dû accumuler beaucoup de fatigue voilà équilibre bras fléchis vous voyez on le sent toute la fatigue c'est maintenant qu'elle est décisive et la sortie double salto arrière tendue légèrement carpée voilà on revoit le ralenti avec un Frédéric en légère difficulté à cet engin dommage mais il s'est bien récupéré il s'est surtout bien battu jusqu'au bout c'est ça qu'il faut retenir c'est un gymnaste de tempérament et lorsque la condition physique sera parfaite d'ici quelques semaines c'est le genre de choses qui ne se produira plus voilà croix de fer en position équerre ce qui valorise la difficulté et la sortie légèrement carpée avec une vrille sur le double alors on va rejoindre après ce plan large Pierre Fula et le président de la Fédération Française de Gymnastique Jacques Ray oui habituellement les présidents sont dans les tribunes et bien l'occasion a voulu qu'aujourd'hui compte tenu des accords de France Télévision avec la Fédération Française de Gym pour 5 ans et bien nous avons le plaisir de vous accueillir au micro mon cher président ce que je voudrais savoir on sait que la gymnastique marche très bien ce que je voudrais savoir si l'impact de la télévision fait grossir les effectifs et est-ce que vous êtes prêt assumer d'un seul coup cet engouement des jeunes pour la gymnastique comme ce fut le cas à Montréal après les Jeux Olympiques de Montréal avec Nadia Comaneci et comme ce fut le cas après les championnats du monde de GRS à Bercy où vous avez été débordé oui il est bien évident que les médias en général France Télévision en particulier ont contribué à permettre au grand public à se familiariser avec les disciplines de la gymnastique bien évidemment la Fédération Française de Gymnastique avait prévu dans sa stratégie de développement et de promotion cet engouement que vous citiez et pour ce faire a mis en place une politique de formation de cadre technique a créé des emplois dans les régions dans ces structures de haut niveau et également a mis en place un concept global de mise en œuvre aujourd'hui cette fédération subit quelque peu cet engouement du grand public et malgré les efforts que je viens d'indiquer ne peut pas répondre tout à fait à la demande ainsi cette fédération va présenter à son ministère de tutelle quelques mesures d'accompagnement qui si elles sont acceptées permettront rapidement de satisfaire à la demande voilà alors donc un président satisfait en tout cas de ces accords France Télévisions Fédération de Gym bien évidemment c'est intéressant pour la promotion d'un sport aussi télégénique mais il est sûr que si au fil des années qui vont venir et notamment avec les résultats de l'équipe de France féminine au prochain championnat du monde dont on espère que ce seront couronnées de succès et la qualification de l'équipe de France pour les Jeux d'Atlanta et bien il va y avoir une grosse demande et bien vous pourrez tout de même assurer je crois que les associations ont pris conscience de cet engouement du grand public que les régions mettent en place les structures permettant aux gymnastes garçons filles également de la GRS de venir pratiquer leur sport de passion Merci Président on continue avec ces championnats de France qui sont partis sur les chapeaux de roue avec des performances de haut niveau et on va suivre maintenant les finales qui vont suivre c'est à dire les barres parallèles je crois Michel Boutard suit très bien le mouvement on va voir Oui Pierre ce ne sont pas les barres parallèles mais le saut de cheval car nous allons continuer avec le deuxième groupe de gymnastes c'est à dire saut de cheval et anneau Sylvain Coppona qui sera le premier gymnaste à se présenter au saut de cheval Sylvain Coppona qui avait particulièrement brillé à l'exercice au sol au championnat d'Europe junior en 94 en y brigant la 4ème place est ici en finale avec les grands au saut de cheval vous voyez Tsuka a un saut par renversement arrière appelé Yurchenko avec une brille ennemie malheureusement arrivée sur les fesses faute technique que nous allons décortiquer sur le ralenti vous voyez ici devant le tremplin on effectue une rondade le flip dans le premier envol le salto arrière tendu avec une vrille ennemie faute technique manque de poussée il est en arrière il chute on le revoit sous un autre angle oui manque de bascule mais c'est un bel exercice oui donc nous assistons au deuxième groupe du saut et des anneaux et contrairement à ce que je pensais effectivement les parts parallèles c'est juste après avec la poutre ça sera un grand moment avec la poutre féminine ça va être du grand du grand spectacle et là maintenant aux anneaux et bien c'est Sébastien Darigat qui se fait un plaisir de monter en force c'est de tout de suite se positionner à l'équerre pour un équilibre parfait et il va sûrement faire une croix de fer renversée mais elle n'est pas assez accentuée les épaules trop hautes effectivement il sera pénalisé doublé en tout cas par un angle trop important et la croix équerre c'est beaucoup mieux il la remonte cela valorise la difficulté encore un élément de force ici on apprécie le style sur les élans le soleil appui tendu renversé équilibre donc parfaitement maîtrisé et le double avant charpé sortie originale difficile à stabiliser comme toutes les sorties avant et c'est bien racheté de son cheval d'arçon Sébastien Darigat voilà on le voit là accompagné de Patrick Mattioni un ancien gymnaste de l'équipe de France devenu entraîneur alors voilà c'est là que la difficulté commence pour Darigat c'est à dire que cette croix de fer renversée n'est pas assez écartée pas assez basse la remontée est parfaite et là on le retrouve au moment de sa sortie avec un angle de télévision assez insolite mais qui vous permet de voir tout de même l'évolution d'un gymnaste tout à fait différemment Steve Jemga qui s'était distingué au jeu méditerranéen en remportant une médaille d'or c'est un garçon qui a abordé la gymnastique sans avoir tous les atouts physiques mais il a surmonté tout cela pour devenir un acrobat voilà Steve Mondissant qui a conservé encore trop de vitesse à la réception pour nous faire un grand bond en avant pas tout à fait satisfait de lui parce que la chute n'est pas pile voilà sauf vers l'avant renversement donc l'une salto avant tendu plus une vrille et ce manque de stabilisation est sûrement dû à une faiblesse momentanée de son genou gauche voilà on voit le manque de netteté dans l'exécution qui inévitablement bien sûr est pénalisé par les juges et nous allons nous intéresser un garçon qui me paraît promis un bel avenir Sébastien Taillac aux anneaux élégants fin voilà un morphotype idéal pour la gymnastique Dargade aux anneaux a obtenu 8.65 ce qui me paraît sévèrement noté voyez que la croix de fer renversée est déjà meilleure chez Taillac croix de fer renversée de l'élan cette fois croix de fer et terre voilà on redescend à la suspension une bascule pour remonter équilibre par la planche bras fléchis la grande difficulté c'est de maintenir ces anneaux qui sont mobiles toujours tendus je parle des des cordes d'acier et double tendu pour terminer les fils d'acier qui sont il faut qu'ils soient tendus il faut surtout éviter de prendre du balancé car après on a beaucoup de mal à contrôler ses élans alors aux anneaux pour l'instant si je me réfère aux informations que nous avons obtenues Patrice Casimir 8'82 et Nicolas Frédéric 8'20 ça ne tape pas très fort au point de vue note le jury j'ai l'impression de ces championnats de France c'est assez sévère ça ne vient pas du jury ça vient plutôt des mouvements je pense nous sommes assez faibles et c'est vrai que les anneaux représentent pour nous une difficulté les notes reflètent la réalité de ce que nos gymnastes sont aujourd'hui capables de faire ils doivent encore progresser à cet agréant particulier qui n'est pas comme peuvent l'être les arçons chez les garçons un point très fort Jackie Loquin de la Madeleine autre candidat à une médaille dans cette finale au saut 25 mètres d'élan un saut Tsuka Ravry et bien bravo Jackie Jackie un gymnaste exemplaire un gymnaste courageux qui s'était blessé l'été dernier avec l'équipe de France lors d'un stage au Japon un petit problème de luxation de la rotule et qui revient très courageusement c'est vrai que lorsqu'on parle des blessures des footballeurs ça fait souvent la une des journaux mais lorsqu'un gymnaste national se blesse et bien on n'en parle pas du tout on le redécouvre lors des finales des championnats de France en disant tiens ce garçon a été un petit peu handicapé pendant 4 mois à se remuscler à se rééduquer et bien voilà le résultat voilà un garçon qui a eu des gros problèmes de genoux et qui arrive à surmonter tout cela et en revenant redevenant compétitif en revenant à son rythme sans précipitation pour ne pas prendre de risque et être présent parmi nous aux championnats du monde Steve Garvia a penu 9.07 au saut et maintenant c'est au cours de Thierry M aux anneaux Thierry M qui est beaucoup plus fort au sol l'un des meilleurs du monde et qui aborde la croix renversée descendant en suspension bascule équerre vous voyez la détermination on la lie sur son visage l'équilibre une nouvelle croix de fer renversée soleil grand tour en lune grand tour soleil et c'est la sortie double tendue avec une vrille Sébastien Taillac qui a obtenu la note de 8.70 aux anneaux voilà grand tour soleil passé pour l'accélération nécessaire à la sortie double tendue avec vrille légèrement carpé alors je pense que Michel Boudard ou Sébastien Taillac ou Thierry M sont en position de gagner ce titre de champion de France aux anneaux nous allons savoir dans quelques secondes les notes voilà on a un premier résultat partiel on va attendre un tout petit peu ici on voit afficher la note de Sébastien Taillac quelques petits problèmes d'informatique ne nous permettent pas de dire tout de suite qui a gagné l'épreuve des anneaux mais en attendant pour le saut de cheval c'est la jeunesse qui s'impose avec Sylvain Coppona vainqueur oui en compagnie du champion de France de saut Sylvain Coppona alors c'est une surprise parce que je ne vous connais pas étant donné que j'ai pas eu le temps de vous découvrir au championnat du monde à Dortmund vous étiez déjà en préparation dans l'équipe de France Sylvain à cette époque j'étais encore junior donc j'ai participé au championnat d'Europe junior et donc là je me suis un peu plus axé sur les agrès que j'étais un peu fort pour essayer d'accrocher une finale et une médaille puis là ça s'est bien passé aujourd'hui est-ce que vous attendiez à remporter le saut quand même parce qu'il y avait de gros clients aujourd'hui en finale du championnat de France non je ne m'y attendais pas du tout surtout que j'ai mis un saut la dernière minute que je n'avais jamais réalisé sur le dur c'est donc la double vry et donc il a très bien réussi ce saut alors je ne sais pas si Jean-Maurice Seugog oui il nous le montre actuellement voyez ce saut non il ne le montre pas exactement puisque nous avons montré à l'antenne le premier saut ça c'est celui qui le manque en pensant trop au deuxième je pense mais bon le deuxième ça a marché c'est grâce à celui-là que je le gagne finalement et ça demande beaucoup de préparation pour réussir un saut de cette amplitude bah oui ça demande une préparation journalière donc je pratique la gymnastique durant 25 heures par semaine 25 heures par semaine et donc le saut de cheval c'est un élément un agré qu'il faut beaucoup travailler d'autant plus que ce saut est techniquement assez difficile à réaliser au début mais une fois qu'on a réussi à acquérir la technique bah il n'est pas plus difficile qu'un autre bon bah on vous retrouvera sans doute dans les prochaines compétitions non pas à Bercy parce que vous n'êtes pas qualifié je pense bah j'espère peut-être dans quelques années pour l'instant je vais essayer de m'affiner encore un petit peu et puis devenir encore meilleur merci Sylvain et à très bientôt et encore bravo pour cette médaille d'or au saut puisque vous êtes un peu la surprise de ce championnat de France aujourd'hui n'est-ce pas mon cher Michel Boutard ? c'est absolument vrai il y avait une petite place pour les jeunes et ils ont démontré tout leur potentiel pour nous c'est de bonne augure et c'est très intéressant en vue de la préparation des Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000 nous ne parlons pas ou presque des Jeux Olympiques d'Atlanta car au niveau de nos collectifs de préparation les choses sont pratiquement arrêtées et il n'y aura pas de grandes surprises dans un sport comme la gymnastique qui ne s'improvise pas mais qui est un travail de longue haleine voilà on voit à l'écran Patrice Casimir qui règle ses bars c'est la partie échauffement en finale au bar parallèle on retrouvera Sébastien Taillac on retrouvera Mickaël Laurent Patrice Casimir Yuri Astachov un soviétique aussi en France dans la région parisienne qui s'entraîne depuis quelques années déjà avec nous Sébastien Darigade et surtout Dimitri Karbanenko grand spécialiste à cet agrès qui nous régalera on voit l'échauffement décontracté c'est la prise de marque la prise d'appui indispensable pour rassurer le gymnaste on voit à la poutre Elvire Teza qui s'échauffe elle aussi et qui va nous montrer tout à l'heure quelque chose de très très spécial on le découvrira ensemble un nouveau mouvement qui portera bientôt son nom lors des prochains internationaux de France à Bercy une demande sera déposée par la fédération française de gymnastique auprès de la fédération internationale pour homologuer cet exercice et que cet exercice devienne le Teza on va suivre ça avec la loupe alors je n'ai pas encore dit ce que c'était mais on le verra tout à l'heure pendant le mouvement non 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 ne dites pas avant qu'on le voit parce que s'il ne tente pas on ne sait jamais ça c'est comme au patinage quand on vous annonce 7 sauts avec triple boucle triple lutz etc et puis de seul coup au dernier moment le patineur emporté par son élan ne se sent pas préparé pour exécuter son triple et bien il n'en fait qu'un double et il peut arriver qu'un gymnaste perde mémoire de ses figures ça peut arriver aussi en cours d'exécution où ce gymnaste ne se sent pas dans les meilleures dispositions pour réaliser cette prouesse technique qui demande une grande grande concentration il suffit d'un petit déséquilibre comme vous le voyez là avec notre championne de France Laetitia Béguet il suffit d'un petit déséquilibre dans la progression sur la poutre et là elles ne sont pas pas du tout aptes à tenter une acrobatie de valeur mondiale alors elle diminue son programme mais aujourd'hui on peut peut-être être assuré qu'Elvir Teza va tenter cette première mondiale c'est à dire qu'aucune gymnaste au monde n'a réalisé cette difficulté on va le voir tout à l'heure au cours de la finale et puis quant à Laetitia Béguet et bien on connait son programme déjà très très sérieux et très performant puisqu'elle a déjà montré au dernier championnat du monde à Dortmund où l'équipe de France féminine a réalisé une formidable performance Dimitri Carboneco alors juste un mot pour dire que bon on va essayer de l'interviewer après cette finale parce que il commence à maîtriser le français assez lentement mais il comprend bien et je pense qu'il va pouvoir nous donner son sentiment sur peut-être une future carrière en France il est marié à une correspondante à Moscou de la chaîne de TF1 et on peut le dire et c'est la raison pour laquelle Dimitri Carboneco souhaite s'établir très prochainement en France et peut-être sera-t-il l'un des piliers de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques d'Atlanta si l'équipe de France se qualifie au prochain championnat du monde ça c'est une autre histoire que nous vous raconterons au mois d'octobre nous le souhaitons car il est déjà parfaitement intégré au groupe il s'entraîne avec les gymnastes d'Antibes et très apprécié de ses camarades et c'est un élément moteur et dynamique de cette équipe voilà l'échauffement me paraît terminé donc maintenant place aux artistes et le premier qui va aborder la finale des barres parallèles c'est Sébastien Taganou d'Antibes qui n'a pas réussi à remporter le titre de champion de France aux anneaux puisque c'est Thierry M qui a remporté la médaille d'or Sébastien Taganou au bar parallèle la barre parallèle un agrès qui a considérablement évolué ces dernières années avec particulièrement vous allez l'apprécier le travail en soleil vous voyez maintenant ici un travail en suspension bras tendu appelé le Moy un double avant dans les barres bien enchaîné avec le coupé-écart un grand tour autour du bras le Hilly demi-tour à l'équilibre encore un demi-tour à l'équilibre et double carpe et bien bravo c'est très bien pour Sébastien belle maîtrise un agrès comme les arçons un agrès d'équilibre un agrès donc difficile à réussir vous voyez le Hilly grand tour autour du bras enchaîné directement avec le double avant dans les barres c'est là la grosse difficulté qui sera bien valorisée par les juges on va apprécier la souplesse de la barre qui permet aussi aux gymnastes de s'élever davantage et ce double carpe pour terminer encore une fois on revoit la grosse difficulté du mouvement il faut bien se réceptionner entre les bras et c'est étonnant que Sébastien Tayac n'ait pas de protection au biceps c'est un peu une question d'habitude ça peut le gêner aussi dans les balancers il préfère travailler comme ceci d'un gymnaste à l'eau cela est variable il avale se sauter alors les notes sont toujours un peu lentes à venir parce que les juges ne sont pas encore habitués à maîtriser totalement toutes ses subtilités et c'est vrai que pour les parts parallèles Sébastien Tayac obtient 9 tout rondes alors que s'élance maintenant Laurent Mickaël Laurent couper écart équerre entrée sobre efficace voilà ce qu'on appelle le moï grand tour éli qu'il double et Laurent jeune gymnaste en gros progrès également superbe demi-tour à l'équilibre et double carte P pour terminer voilà une belle combinaison pour un jeune qui monte et nos regards ont se porté après le ralenti au bar parallèle de Mickaël Laurent et bien nous allons venir à la poutre pour les émotions que nous réservent les jeunes filles qualifiées pour cette finale apprécier ce transfert sur les barres parallèles ce n'est pas évident si vous vous rappelez d'un gymnaste français appelé Willy Moy dans les années 76 à 84 de Forbach et bien cet élément qu'il vient de vous présenter porte son nom Willy Moy qui a été notamment un des meilleurs français aux anneaux mais qui avait aussi une grande spécialité aux barres parallèles voilà un gymnaste de force pure et cette jeune fille vous l'avez peut-être déjà découverte tout à l'heure Ludivine Ludivine pardon Furnon c'est un joli prénom Ludivine la Nimoise belle entrée d'ailleurs une entrée en placement et en force travail proche de la poutre c'est une partie imposée aussi par le code on lit beaucoup de concentration sur son visage ici un grand jeté voilà superbe saut très enlevé elle avance à petits pas vers les meilleures françaises elle était 9ème des derniers championnats de France 1994 mais elle a beaucoup progressé et cette évolution vous permet d'apprécier là il maîtrise totale l'humidement sur cette poutre dont je vous rappelle l'épaisseur ou plutôt la largeur 10 centimètres on la voit bien c'est à peine l'épaisseur d'un pied ou un peu plus parce qu'il y a des pieds qui sont moins larges c'est un petit pied la concentration à nouveau une série en avant cette fois salto avant groupé très bien salto latéral c'est très difficile ça vous voyez comme quoi nous avons quelques révélations inattendues et même au plus haut niveau mondial on le voit rarement cette difficulté ici double arrière groupée pour terminer et bien bravo Ludivine c'était un super bon mouvement à la fin Ludivine Furnan jusqu'à présent c'est vrai que l'actualité était portée sur Elodie Lussac sur Laetitia Béguet championne de France ex éco toutes les deux à Coubertin on a découvert également Elvire Thézat lors du Massilia de Marseille regardez l'amplitude mais là tout à coup Ludivine Furnan vient de démontrer en finale de la poutre sa série acrobatique essentielle les deux saltos arrière corps tendu enchaîné c'est bien puis alors elle tombe pile sur la poutre sans un frémissement c'est la sortie maintenant la rondade sur la poutre l'impulsion et les deux tours groupés ce présent le bon moment qui a déjà remporté le titre de champion de France au cheval d'Arson à Egalitay Poujad puis le titre aux anneaux contrairement à ce que je vous avais annoncé il y a eu rectification du jury et avec 9-10 et bien Casimir a remporté sa deuxième médaille d'or voyons au bar parallèle barre parallèle où il est superbe tous les agrès d'appui lui conviennent parfaitement équilibriste et puissant regardez ici il est enchaîné et la valse sautée et puis Yamidov et Eckhart un grand tour autour du bras avec travail latéral ça c'est original vous vous souvenez du premier gymnaste qui a travaillé sur une barre latéralement mon cher Eric le premier qui a travaillé la barre latéral je ne sais plus non Pierre moi je pense que c'est Barconner Barconner qui avait aux Jeux Olympiques de Los Angeles en tout cas grâce à ce travail original décroché une médaille d'or également et bien Casimir lui aussi avec ce Yamidov c'est à dire un tour complet sur un bras que vous venez d'apercevoir puis voilà il le double doublé et qui va repartir assez beau ce changement de face sans hésitation et voilà le travail sur une barre avec regardez il pèse 68 kilos Casimir à peu près oui vous voyez la souplesse de la barre qui fléchit lorsque l'athlète se balance autour d'elle il faut une serre des mains très efficace diamidov un quart travaille sur une barre et le passage donc on va attendre la note de Patrice Casimir qui sera intéressante il faut faire plus de 9 pour battre Sébastien Taillac oui je pense que ce ne sera pas un problème alors l'orgélie maintenant la poutre même école que Ludivine Furnon c'est à dire le centre de Saint-Ginier voilà Vrille Poisson Vrille Poisson on va le voir souvent peut-être probablement Vrille Poisson c'est à dire que l'on arrive les jambes écartées concentration pour la serrée arrière c'est bas flip salto tendu flip flip quart de tour et c'est la chute ah ben ça arrive ça c'est difficile puisque c'est un élément un élément d'équilibre et qu'en compétition toujours difficile à maîtriser l'orgélie un petit peu trop tendu peut-être sur cette poutre manque un peu de rythme tiens à propos de poutre je vous annonce tout de suite que vous aurez une belle surprise aux Internation de France de Bercy alors que l'orgélie termine son mouvement avec deux fautes incontournables un déséquilibre et à la réception une chute une chute sur les fesses à la sortie et une chute en cours de mouvement oui je vous disais donc une bonne nouvelle que vient de m'annoncer Arthur Magakian et Jean-Claude Jactin Svetlana Boginskaya va peut-être participer à la poutre et au sol aux Internationaux de France de Bercy dans 15 jours donc ça va rehausser la valeur du plateau parce qu'une Boginskaya entraînée aux Etats-Unis et de retour à Paris c'est l'événement elle a 20 ans et elle est toujours aussi performante aussi belle que performante donc ça nous réserve un grand moment de télévision puisque nous serons en direct sur France 3 tout le dimanche après-midi Ludivine Furnon 9'25 on ne s'était pas trompé Michel Boutard c'est la meilleure note obtenue à la poutre et Patrice Casimir 9'40 au bar parallèle il prend la tête du concours alors que s'élance maintenant un garçon que vous ne connaissez pas qui s'appelle Yuri Astachev c'est un russe champion de Russie junior qui s'entraîne à l'INSEP depuis quelques mois et qui démontre en tout cas qu'il est du niveau du championnat de France ça c'était sûr mais qu'il a récupéré un petit peu toute sa qualité de la gymnastique qu'il a connue à Moscou et que désormais il peut concurrencer les français surtout au bar parallèle voilà on a tout dit sur lui si ce n'est qu'il est grand spécialiste à la barre parallèle et donc concours en sérieux pour les Casimir et autres gymnastes nationaux et spécialistes aussi à la barre X voilà Salto avant Carpé dans les bars curieusement dans cette finale des bars parallèles nous aurons deux russes Yuri Astachev que vous voyez ici avec une ligne très très belle d'ailleurs et puis Dimitri Karbanenko qui va terminer le concours mais pour l'instant on va s'intéresser et on va passer à Caroline Sette en vous parlant également de Cécile Canqueteau qui vient de terminer quatrième de l'American Cup et qui n'est pas à Saint-Nazaire mais c'est une performance remarquable pour Cécile Canqueteau voilà puisque nous sommes à la poutre on peut aussi signaler que nous retrouverons Isabelle Severino à Bercy dans 15 jours pour ce championnat par spécialité elle n'est pas présente aujourd'hui car elle n'est pas encore tout à fait rétablie d'une petite blessure au doigt de pied Caroline Sette qui apparaît pour la première fois sur les écrans de télévision et qui est du club de Nîmes elle a 15 ans et elle est entraînée par Segeï et Tatiana Poppa vice-championne de France de National 3 mais qui progresse au fil des apparitions elle est solide et lancée mais la poutre réserve toujours des surprises et un déséquilibre n'est pas impossible hop elle rattrape attention et double vrille en centre alors pour rester dans l'actualité Youwi Astashov a obtenu 9,25 au bar parallèle moins que Patrice Casimir qui est pour l'instant en position de remporter sa troisième médaille d'or il faut attendre le passage de Sébastien Darigade qui va suivre et de Dimitri Karbanenko qui ne sera pas considéré comme champion de France puisqu'il est indiqué d'honneur mais qui devrait démontrer sa grande classe à cette discipline Sébastien Darigade très élégant voilà parfaite maîtrise sur ce Makouts et ses deux tours sur un bras voilà Diamidavincar on sort des barres c'est à dire qu'on fait un tour plus d'un tour autour du bras pour travailler et ensuite transversalement salte au-dessus et double arrière groupée ah petite erreur en sortie dommage la combinaison était très difficile malheureusement il va handicaper sa note regardez ici la fin du Makouts on termine en demi-tour dans les bars les deux et il y enchaîner et nous devrions maintenant vivre l'un des grands moments de ces championnats de France avec l'apparition d'Elvive Teza dont on nous a pas parlé la petite merveille réunionnaise regardons et attention à cette première mondiale qu'elle devrait nous offrir une frille en travers de la poutre ça nous allons être vigilants pour le mieux l'apprécier attention c'est là oui et voilà c'est fait avec normalement le tour d'appui le tour d'appui il n'est pas passé mais quelle belle rattrape elle ne s'est pas laissée tomber vous avez vu comme elle s'est accrochée cette petite est pleine de talent regardez le rythme la vivacité dans les acrobaties de Stato a rien perdu enchaîné un petit peu déconcentré par cette faute de tour d'appui qui n'a pas été réalisée mais qu'est-ce qu'elle est jolie la réunion nous apporte de jolies fleurs et pour nous en tout cas c'est une véritable pépinière de jeunes gymnastes qui alimente nos centres particulièrement d'Antibes et de Marseille avec notre plus grand plaisir Elvire Tezza qui sera présemblablement en âge de disputer les Jeux Olympiques d'Atlanta oui 15 ans l'année prochaine voilà avant que la limite d'âge ne soit reculée pour Sydney donc nous aurions une belle équipe de France féminine dommage dommage sortie pour Elvire Tezza et double l'année prochaine le public a senti qu'il s'était passé quelque chose elle est déçue la petite regardez la première mondiale une vrille voilà la première fois qu'elle le fait normalement elle aurait dû remonter complètement son corps et oui voilà ce qu'elle fait mais elle l'a fait en deux temps alors qu'elle aurait dû le faire en l'enchaînant directement mais vous voyez à la fin de la vrille elle est légèrement en avant vous allez voir elle ne pose pratiquement pas les mains sur la poutre ce qui l'empêche de bien enchaîner regardez là hop elle est devant elle glisse les mains glissent et elle est mal placée pour faire son tour d'appui arrière c'est dommage en tout cas c'est la première fois qu'elle le réalise en compétition à ce niveau elle nous le refera à Bercy dans 15 jours et c'est là que ce sera homologué par la fédération internationale car il faut qu'elle soit présentée dans une compétition internationale officielle pour que cela compte alors maintenant place au maître Dimitri Karbanenko champion de Russie et c'est un label de qualité vice champion du monde par équipe avec la Russie à Dortmund un des piliers de cette équipe de Russie et le roi des parallèles puisqu'il a remporté la coupe d'Europe avec ce double salto entre les bars un double salto dans les bars ici un Eli deuxième Eli c'est à dire un grand tour autour du bras qui l'enchaîne avec une valse ennemie sautée voilà qui est très originale et très difficile un gymnaste qui peut prétendre une médaille d'or aux Jeux Olympiques au champion du monde à cet égré double carpé vous voyez c'est ça la différence c'est ça la méprise aussi Karbanenko le roi des barres parallèles aujourd'hui c'est incontestable même si Patrice Casimir sera champion de France avec 9,40 Karbanenko va obtenir vraisemblablement une note de l'ordre de 9,50 9,55 parce qu'il a intégré des difficultés de valeur mondiale et ses enchaînements ont été d'une grande grande maîtrise une grande originalité on a vu là ça valse un quart sauter pour s'établir en travail latéral double carpé c'est du beau travail ah oui ça vraiment Dimitri Karbanenko on va le revoir tout à l'heure dans un instant je vais l'accueillir à notre micro et pour l'instant on va s'intéresser à la championne de France la belle Laetitia Beguet voilà Laetitia Beguet qui a la voie royale ouverte à la poutre puisque sa petite camarade a chuté Elvire Tessa qui n'a obtenu que 8,70 balles ah petit déséquilibre c'est la mais c'est bien rattrapé ça ne se voit pas ça ne se voit pas sauf pour les connaisseurs et les juges attention concentration attention la série la plus importante en acrobatie on part en arrière elle se grandit à fond c'est le flip c'est le salto tendu et le flip et c'est à côté dommage et bien voilà les deux favorites de ce championnat de France sont tombés Elvire Tessa et Laetitia Beguet comme quoi rien n'est joué en gymnastique même si on a la classe mondiale comme c'est le cas pour ces deux jeunes filles et lorsqu'on chute à la poutre on a du mal à récupérer mais Laetitia Beguet a tel tempérament qu'elle peut hop une poisson bon ben elle a récupéré ça y est elle est repartie elle est dans son rythme mentalement elle a amorti le choc comme on dirait c'est vrai voilà le pivot et double arrière groupée pour terminer son exercice Laetitia Laetitia Beguet Voyez le ralenti sur ce ralenti on va voir la faute technique la mauvaise position de son pied qui entraîne le déséquilibre et la chute sur ce flip voilà le grand jeté beaucoup d'amplitude on est au delà du grand écart ici la pique rigne le poisson la poutre entre les jambes on peut profiter également pendant que Laetitia fait sa sortie de dire qu'il y avait ce week-end également à Calais la coupe d'Opale et que Eva Serrano la gymnaste française qui nous a régalé au championnat du monde de GRS récemment a terminé deuxième derrière Olga Gonta une biélorusse et Kunzinka l'autre russe prend la troisième place merci Michel pendant que les athlètes s'échauffent on profite de l'occasion qui nous est offerte de vous présenter un garçon plein de talent c'est Dimitri Karbanenko qui a réussi un formidable mouvement au bar parallèle alors Dimitri vous êtes champion de Russie je parle lentement vous habitez toujours Moscou mais vous êtes mariée à une française est-ce que vous allez peut-être venir en France oui peut-être je vais venir à France mais pas maintenant un petit peu plus tard je pense cet été c'est ce passe-bas je vais venir cet été vous avez envie de quitter la Russie pour la France vous voulez partir de Moscou oui j'ai parti à Moscou parce que là-bas travaillait ma femme et après j'espère nous nous retourne ensemble dans le midi à Cannes à Nice à Cannes et on dit que vous avez demandé la naturalisation française oui j'ai demandé la naturalisation française mais je ne sais pas est-ce que vous seriez prêt à disputer les Jeux Olympiques d'Atlanta pour l'équipe de France oui oui ça vous ferait plaisir oui je voudrais faire ça pour l'équipe de France si c'est possible et vous serez encore très très bon j'espère est-ce que l'entraînement français est moins dur qu'à Moscou non à Moscou un peu un peu dur parce que c'est pas pareil comme à France c'est c'est notre système ici c'est tranquille c'est cool à Moscou c'est un peu dur c'est difficile oui mais cet entraînement vous a permis d'être l'un des meilleurs du monde si vous venez en France est-ce que vous serez encore très bon j'espère juste j'espère on a vu votre mouvement aux barres parallèles je voudrais qu'avec la caméra on montre votre bras parce que est-ce qu'on peut montrer la blessure aux bras aux triceps voilà donc l'un des inconvénients de la barre parallèle c'est que lorsqu'on retombe on peut se brûler la peau oui c'est pas très sympa on peut pas si si vous savez les téléspectateurs français ont l'habitude de voir des blessures c'est pas c'est normal c'est gymnastique quand même il faut faire ça quelquefois il faut se blesser pour être très bon oui c'est pour ça que vous avez des protections autour du bras oui oui ça c'est vrai bien Dimitri Karbanenko merci d'être venu à notre micro on souhaite que vous rentiez bientôt dans l'équipe de France parce que on a besoin de vous pour les jeux olympiques d'Atlanta merci j'espère que je fais compétition pour l'équipe de France merci Dimitri merci bien voilà Pierre merci de cette interview j'espère moi aussi que Dimitri Karbanenko sera parmi nous très prochainement en tout cas nul doute qu'il sera encore très bon aux jeux olympiques et même plus que très bon car c'est un gymnaste très jeune né en 1973 il n'a que 22 ans et c'est l'âge je dirais c'est la force de l'âge pour la gymnastique c'est entre 22 et 26 ans que l'on s'exprime le mieux on rejoint la barre fixe actuellement la période d'échauffement ici Thierry Hems sur son spécial lâcher de barre franchissement 4 chefs avec une pirouette c'était le réglage alors c'est le moment le plus important de cet après-midi il est 17h à Saint-Nazaire comme dans la France entière et c'est vrai que nous abordons le moment le plus fort de ces championnats de France avec les finales de la barre fixe et du sol féminin donc amis téléspectateurs de France 3 et bien vous allez être gâtés parce que ce que l'on vous prépare à la barre fixe va être d'une exceptionnelle qualité et ce qui va se montrer au sol féminin est digne de la finale d'une grande grande compétition mondiale il y aura Elvire Teza au sol Laetitia Beguet également Lorgeli Daniela Popa dont nous allons maintenant découvrir dans quelques secondes le très beau visage c'est une jeune roumaine qui habite Nîmes mais qui devrait vraisemblablement bientôt redevenir française et elle a du talent et puis Caroline 7 sans oublier Ludivine Furnon au sol qui devrait débuter dans quelques secondes Alors Pierre si tu le permets je ferai un tout petit rectificatif c'est puisque Daniela Popa que l'on a présenté tout à l'heure ne sera malheureusement pas présente à la finale car elle s'est légèrement non pas fait mal mais à l'échauffement elle s'est légèrement blessée bien dommage parce que je l'avais vue à l'échauffement et effectivement c'est une jeune fille qui devrait crever à l'écran comme Isabelle Severino elles ont à peu près le même gabarit la même allure et c'est vrai qu'au sol c'est toujours un régal de voir le bel gymnaste évoluer en musique et Ludivine Furnon va ouvrir le bal on l'a vu à l'écran c'est Nicolas qui va ouvrir le bal elle se prépare qu'elle va suivre immédiatement le jeune Frédéric Nicolas Frédéric à la barre fixe avec deux lâchés de bar enchaînés d'entrée voilà grand tour soleil sur un bras et un troisième lâcher de bar c'est Guinger on a un travail proche de la barre avec les jambes écartées un schtalder passage dorsal le grand tour dorsal et attention c'est l'originalité la sortie double carpé demi tour toujours en avant et tout cela du travail total ça aussi c'est quelque chose de rare même au niveau mondial voilà on revoit le passage sur un bras grand tour soleil voilà l'allongement du corps sous la barre le temps de fouet et le demi-tour avant de rattraper cette barre et je me permets de souligner que ce plan assez insolite nous est donné par la Luma cette caméra qui est articulée au bout d'un long bras qui nous permet de survoler la barre fixe donc ce sont des images bien évidemment très intéressantes alors que celle-ci est en contre-plongée et qui vous permet donc de voir comment évolue autour de cet axe d'acier extrêmement flexible un gymnaste qui doit dominer toutes ses figures et surtout ses lâchers de bar changeons de style avec l'apparition donc de Ludivine Furnon Ludivine Furnon qui vient de gagner le titre de championne de France à la poutre nous est maintenant présentée au sol l'avril c'est le tour hier fort groupé qui vient de gagner que sur cette deuxième acrobatie vers l'avant, brille et demi, percuté, salto avant. Encore de l'acrobatie, et double brille. C'est pas mal de tout pour une première grande apparition. C'est même pas bien. Ah, il a du tort, cette petite, là. Elle me paraît très solide, mentalement. Et on l'a retrouvée à la troisième place du concours général. Elle se distingue maintenant sur les finales. Ici, on voit la série avance, saut de main, brille, percuté, salto avant. Et des réceptions pile. Ce qui n'est pas le cas de toutes les gymnases. Vous pourrez noter que Ludivine Furnan réalise ses acrobaties avec une stabilité assez rare chez les jeunes filles de cet âge-là. Regardez, de belles prouesses techniques. Un artiste à la barre fixe, Thierry M. Le roi des acrobaties au sol, mais dans l'espace, il n'est pas mal non plus. Alors, on croise les doigts, puisqu'il réalise ici un exercice très difficile. On va le voir, le franchissement Katschov. Jambes serrées avec une pirouette complète. Et c'est un des seuls, si ce n'est le seul au monde, à réaliser cette figure. Regardez. Oh, chut ! C'était pratiquement réalisé, il s'en fallait d'un millimètre. Un millimètre. Et c'est ce ralenti qui va nous montrer comment, du bout des doigts, il n'a pu rattraper avec un appara de son entraîneur. Il ne manque rien, il a la barre dans la main. Malheureusement. Ah là 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 ! Du bout des doigts, le bourrelet n'était pas engagé. Il a lâché dessus. Ce n'est pas grave. Allez Thierry, remonte-nous ça. Non, il ne va pas le réaliser une deuxième fois, je ne pense pas. Je ne pense pas, à moins que pour le spectacle, puisqu'il sait qu'avec une chute, il n'aura sûrement pas accès à la médaille d'or. Peut-être qu'encouragé par le public et pour montrer que c'est un garçon qui sait se battre. En tous les cas, c'est un mouvement d'une grande, grande difficulté acrobatique. Alors, non. Et il recommence. Oui, c'est super, mais il en fait longtemps un deuxième lâché en vigueur, que des applaudissements du public. Car c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage. Et rejouer. Oui, mais ça, c'est la déconcentration illimitable d'un garçon qui a voulu réaliser une deuxième fois cette performance de haute difficulté mondiale et qui ensuite s'est perdue dans ses figures, ses enchaînements. Voilà, il n'a pas réussi à prendre le rythme. Il vaut mieux. Regardez, le franchissement, la pirouette complète. Ah oui. Il la prend. Jusque là, c'est très bien, on remis les potes de deux jambes. Et le deuxième lâché, Ginguer. On sait parfaitement que c'est un exercice très difficile. On l'excusera. Tant pis pour lui, il sera loin au classement. Mais il a montré quelque chose de difficile. Et pour l'image, en tout cas, c'était un régal. Allez, accélération au sort, double tendu avec une brise. Thierry M. Thierry M., qu'on reverra dans d'autres circonstances, est en tout cas un des éléments sûrs de l'équipe de France. Et si aujourd'hui, il a joué sa chance personnelle dans cette finale à la barre fixe et qu'il n'a pas été couronné de succès en raison de cette chute et de l'interruption du mouvement après la reprise, et bien, il nous a montré qu'il était capable de réaliser des prouesses techniques de haute virtuosité. Pour l'instant, Nicolas Frédéric, qui avait ouvert le bal des acrobaties, a obtenu 9,375 à la barre fixe. Tandis que Thierry M. va obtenir peut-être 8,50, étant donné au sol, c'est faute. Alors, Thierry M. en attend, mais suivons Caroline Sète de Nîmes. Thierry M. va obtenir peut-être 8,50, le bas. Le salto avant encore groupé. Bien ritmé, beaucoup d'amplitude. Ce qui n'est pas évident sur une série avant. En ce qui concerne les notes, Thierry M, j'étais trop optimiste. 7,30 seulement. Pour vous donner une idée de ce que peut être pénalisé une interruption de mouvement et ensuite une chute. 7,30 alors que c'est un mouvement qui était parti sur une note de 9,80. Oui mais ces chutes ont fait qu'il n'a pas de toute manière eu le contenu nécessaire pour remplir son contrat. Et que la note de 7,30 je dirais est normale même si elle est difficile à digérer. Difficile oui. Laurent Mickaël. Attention. Voilà, deux Stalder inversés. Voilà, accélération pour le lâcher de barre. Katchov, donc principal dorsal, jambes serrées pour lui. Katchov qui est d'ailleurs dans la salle, je vous le signale. Il est entraîneur dans un club de la région parisienne. Le russe porte ce nom célèbre maintenant à la barre fixe. Voilà, travail dorsal, changement de face. Sa sortie. Double tendu avec une brille. Parfait. Parfait. Merci. Au fou pour Michael Laurent. Son gymnaste qui nous démontre son talent ici aujourd'hui en finale. Il a été très présent et très remarqué. Voilà le grand tour dorsal. Et le changement de face en sautant. Et on va avoir droit à deux passages consécutifs à la barre fixe. Après Laurent Mickaël, ce sera Jean-François Bonvalet d'Antibes que nous n'avons pas eu l'occasion d'apprécier pour l'instant puisque au dernier championnat de France, il ne me semble pas l'avoir vu en finale. Non, c'est la première fois qu'il arrive à ce niveau de la compétition. Et puis pour aujourd'hui, en plus, c'est la seule finale qui lui a été autorisée. En tout cas pour laquelle il s'est qualifié. Jean-François Bonvalet, un gymnaste d'Antibes. Ici, dans le franchissement dorsal, 4 chefs. Avec le gluilleur, les lâchés sont enchaînés. Changement de face direct. Engagé, dislocation, grand tour dorsal. C'est maintenant la sortie. Double tendu avec une brille. Et pour lui aussi, c'est pile chute. Tout comme Mickaël Laurent. C'est une belle prestation, sans faute. Peut-être pas encore du niveau mondial sur le plan de la combinaison. Mais en tout cas, c'est une belle maîtrise. L'orgélie, qui n'a pas eu beaucoup de chance à la poutre, sera-t-elle le plus performant au sol ? Il faut qu'elle maîtrise sa première diagonale, afin de ne pas sortir du tapis. Ça lui est déjà arrivé une fois. Et le tapis a des mensurations qu'il faut respecter. 12 mètres sur le dos. On a tripé et tripé. 1 mètre 50, 38 kilos, 16 ans. L'orgélie, qui est stéphanoise, et qui a progressé au centre de Saint-Gilain-de-Marseille. Ne le dis pas de trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on revoit sur le ralenti, une série acrobatique. Rondade. Flip. L'impulsion. Et la tricœuvrie, c'était son entrée. À la barre fixe, Sébastien Taillac. On l'a déjà vu en finale des anneaux. Athlète très limpide dans tout ce qu'il réalise. Voilà, je casse terre, jambes serrées. Attention, le Kovacs fait l'exercice, double arrière au-dessus de la barre. Cache, jambes serrées. Il est technique parfaite, il est à distance de la barre, il reprend bien bras tendu. Ici, l'explication. Voilà, après le passage dorsal, on arrive maintenant à la fin de l'exercice. Double tendu, double brille. C'est plus dur, c'est plus fort. Et finalement, c'est plus haut. Il est très bon, ce Sébastien Taillac. Ah, l'élévation, le Kovacs, le salto périlleux arrière. Ouais, belle prise de vue au-dessus de la barre. On a vu des choses étonnantes aujourd'hui quand même. Pour un championnat de France. Et là, le... Préparation au franchissement dorsal. Dommage, on l'a pas vu. Évidemment, priorité au charme. Laetitia Béguet, priorité au charme, vous disais-je. Parce que c'est sans doute l'un des plus beaux sols que nous connaissions. Hormis la Russe Korkina. Regardons. Hormis la Russe Korkina. Et puis ça, c'est une musique très entonnante. Hormis la Russe Korkina. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501